Musique Méditation du 26 août, votre visa d'entrée Mon ami Suni devait se rendre à l'ambassade des Etats-Unis pour la quatrième fois et elle était dévastée par l'échec des tentatives antérieures pour obtenir un visa qui lui permettrait d'entrer dans ce pays. Elle était impatiente de rendre visite aux membres de sa famille qui vivaient là-bas, mais on lui refusait le visa encore et encore. Cette fois-là, Suni a fait preuve d'insouciance et n'a pas prêté attention à la date du rendez-vous, de sorte que le jour venu, elle n'était pas prête. Elle n'avait pas obtenu le registre foncier qu'on lui avait demandé, ni un document bancaire attestant de ses revenus et de ses économies. Quand elle s'en est aperçue, elle m'a appelée et m'a dit « Patricia, je crois qu'il vaudrait mieux que je n'aille pas au rendez-vous de l'ambassade parce que je ne suis pas prête. » Et tu sais quoi ? L'angoisse que je ressens pour cette raison m'a fait réfléchir à ce qui se passera quand le Christ reviendra sur terre. Est-ce que je me prépare pour ce grand jour final ou est-ce que je serai prise au dépourvu ? Pendant le temps de détresse, peu avant l'avènement de Jésus-Christ, certains se reprocheront de n'avoir pas plus de puissance pour contenir la marée montante du mal. Ils se diront que s'ils avaient toujours employé leur faculté au service du Christ, s'ils s'étaient constamment fortifiés, Satan aurait moins de pouvoir sur eux. Texte tiré du livre « La tragédie des siècles » au chapitre 39 à la page 544, livre écrit par Ellen G. White. Ils se rendront compte qu'ils n'ont pas pris assez de temps pour avoir une relation quotidienne avec Jésus et ils ne seront pas prêts. Ceux qui ne sont pas disposés au renoncement et à la prière prolongée jusqu'à l'agonie en quête de la bénédiction de Dieu ne l'obtiendront pas. Texte tiré toujours du livre « La tragédie des siècles » à la page 546, livre écrit par Ellen G. White. Cher ami, Dieu veut vous emmener vivre avec lui pour l'éternité et, de son côté, il a fait tout ce qui était possible. Donnez son Fils unique afin que vous trouviez en lui le pardon des péchés. Et c'est la première condition pour que vous obteniez le visa qui vous donnera accès à la nouvelle terre. Votre foi en Christ qui vous sauve par grâce. L'autre exigence est de mettre cette foi en pratique en vivant une vie de dépendance envers Dieu, ce qui vous permettra d'être prête quand arrivera le jour que vous attendez. Pour cela, vous devez être prête à renoncer à vous-même et à prier. Verset du jour, sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne de vie. Apocalypse 2, le verset 10. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse. Sous-titrage ST' 501